TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, c'est les élèves du Sénégal, d'Afrique et du monde entier Me voici de nouveau en face de vous Cette fois-ci, je vais vous présenter un résumé De cours suivi d'exercices sur le premier chapitre de physique Du programme de Terminal S La cinématique des points Donc aujourd'hui, nous allons faire un résumé de cours Et exercices de physique sur la cinématique en Terminal S Naturellement, c'est un chapitre qui pose problème à certains d'entre vous Mais aujourd'hui, je suis là pour vous aider à mieux appréhender ce chapitre La cinématique n'est pas si difficile comme vous le pensez Il y a des relations cinématiques qui attendent simplement à être utilisées Vous êtes en face d'un problème Le dessinant cinématique Un suit un exercice Un texte de cinématique Dans ce texte, les mots, les groupes de mots, les virgules ont leur importance Il y a un peu de français Je lis le texte, l'exercice et j'applique les relations qui attendent Des relations qu'il ne faut pas mélanger Donc nous allons, je vais vous présenter ces relations cinématiques Que vous allez utiliser devant un problème de cinématique D'accord, donc, sans tarder, nous allons Un résumé sur Quelques mouvements De cinématiques Donc, études cinématiques de quelques mouvements Donc, nous allons faire Un résumé sur L'études cinématiques de quelques mouvements On va cibler, d'accord, le mouvement rectilie uniforme Le mouvement rectilie uniforme à varié Le mouvement rectilie sinusoidal D'accord, il y a d'autres mouvements Mais ces trois mouvements-là sont les mouvements les plus classiques Dans l'exercice et dans un devoir Je sais, généralement, c'est trois types de mouvements que l'on vous propose On ne peut pas tout faire parce que c'est un résumé Ce n'est pas un cours, c'est un résumé On va vers l'essentiel D'accord Donc, études cinématiques Etudes cinématiques de quelques mouvements Donc, études cinématiques De quelques mouvements Comme je vous viens de le dire Nous allons commencer par le mouvement rectilie uniforme Grand T Le mouvement rectilie uniforme Communément appelé M.E.R.U. Donc, le mouvement rectilie uniforme Communément appelé M.E.R.U. M.E.R.U. Lisez Mouvement rectilie uniforme Donc, chers élèves Nous allons voir les équations Relatives à un mouvement A un mobile animé d'un M.E.R.U. Tout mobile animé d'un M.E.R.U. Il résume par une équation horaire Et son abscisse Donc, petit m Équation horaire de l'abscisse Donc, c'est quoi une équation horaire, chers élèves Une équation horaire n'est rien d'autre Qui de la soit mathématique Qui lit la position X à la variable temporelle T Une équation horaire est une relation mathématique Qui lit la variable position X à la variable temporelle T C'est-à-dire X égale M de T Et dans le cas d'un M.E.R.U. L'équation horaire est de la forme Donc, X égale M de T Donc, la trajectoire est une droite Et que la norme de sa vitesse reste conste Tant qu'au courant Ça veut dire que la vitesse ne varie pas au cours du temps D'accord ? Et ce mobile-là Qui est animé d'un M.E.R.U. Est réduit par cette équation horaire Donc, voyez bien que X et T sont liés Donc, une telle équation est dite équation horaire X égale à B T moins T0 plus X0 Maintenant, nous allons donc déterminer les grandeurs qui sont dans cette relation-là D'abord, X0 Que veut dire X0 ? Donc, en physique, les grandeurs N100 sont des constantes Les grandeurs N100 sont généralement des constantes Donc, X0, C0, c'est quoi ? On l'appelle la position initiale d'immobile Par rapport à l'origine Position initiale d'immobile Position initiale d'immobile En cinématique, chaque fois, on vous donnera l'origine des espaces Et la date d'origine du mouvement Si vous êtes en face d'un problème cinématique L'examinateur vous donnera l'origine des espaces Et la date d'origine du mouvement X0, c'est quoi ? C'est la position initiale d'immobile M Par rapport à la position Par rapport à lui, l'origine Or, si le mobile se trouve à l'origine X0 est là, 0 Si le mobile ne se trouve pas à l'origine X0, on tiendra compte de X0 Et X0, ici, est algébrique C'est une position, une abscisse Elle est algébrique Cela veut dire quoi ? Elle peut être négative Positive ou éventuellement nul D'accord ? Supposons que vous avez Comme ça X' X Là, on Origin des espaces D'accord ? Si le mobile est à cette position-là C'est égal à 0 Si le mobile se trouve là Sa position sera comptée positivement Si elle se trouve là Sa position sera comptée négativement Donc, vous voyez que X0, c'est une position Et la position, c'est une abscisse Elle est algébrique Elle peut être positive, négative Ou éventuellement nulle C'est la position du mobile Par rapport à l'usine des espaces Imposés par l'examinateur C'est bon Maintenant, X Que représente X16 X16, X0, X c'est quoi ? X, ici, dépend du temps Dépend du temps Donc, on dirait que c'est la position du mobile À l'instant T Si on veut connaître la valeur de X Il faut connaître l'instant T Supposons qu'initialement, je suis là À l'instant T plus tard Je suis ici Donc, pour connaître cette position-là Il faut connaître le temps mis Entre O et A T Donc, ici T dépend X dépend du temps Donc, c'est la position du mobile À l'instant T Position Du mobile M À l'instant T D'accord X et 1 mètre X0 et 1 mètre Ce sont des positions d'un coup Elles ont la dimension d'une longueur Et ici Que représente V V ici est indépendant du temps Et indépendant du temps V est une constante Parce que le mouvement est uniforme Un mouvement uniforme Implique que la vitesse est une constante Donc, ici V c'est quoi ? Si la vitesse du mobile est égale à 10 mètre par seconde Donc, durant tout son trajet Elle demeure constante Et elle est égale à 10 mètre par seconde Donc, V dans ce cas V ne change pas Elle demeure constante Parce que le mouvement est uniforme Un mouvement uniforme Implique que la vitesse du mobile Est une constante Ok Maintenant, que C'est la variable temporelle T La variable Temporelle Par la variable temporelle Ou temps D'accord On peut mettre ici les unités X c'est un mètre X c'est un mètre X c'est un mètre V un mètre par seconde T en seconde Dans le système étonnant Dans le système étonnant X et X c'est un mètre X c'est un mètre V un mètre par seconde T en seconde Maintenant, on va voir T0 Que représente T0 Ces élèves, c'est là Où se trouve le problème Au niveau de certains Des élèves Ils ne savent pas ce que c'est T0 Mais suivez Je vais Levez la nuance Qu'il y a dans ce cas Je vais vous dire ce que c'est T0 C'est quoi T0 T0 c'est la date de départ Du mobile M C'est la date de départ Du mobile M T0 est la date de départ Du mobile M Si cette date de départ C'est la date de départ Du mouvement T0 Égale 0 Dans le cas contraire On tiendra compte De T0 D'accord Donc je reprends T0 est la date de départ Du mobile M L'instant où le mobile M Démarre T0 T0 Donc c'est géré Pour une dernière fois C'est la date de départ Du mobile M Si cette date de départ C'est la date d'origine du mouvement T0 Égale 0 Si cette date de départ Ne correspond pas À la date d'origine du mouvement On tiendra compte T0 D'accord On fera tout à l'heure une application Donc T0 On l'appelle Date de départ De départ Du mobile M Donc c'est ça Donc tout mobile animé D'une mobile qui est uniforme Est régi par cette équation horaire Si un avion se déplace à vitesse constante Il est régi par cette équation Si une personne se déplace à vitesse constante Il est régi par cette équation là Si une voiture se déplace à vitesse constante Il est régi par cette équation horaire En quelque sorte L'équation horaire d'un mobile Et sa carte d'identité C'est sa carte d'identité En quelque sorte D'accord Donc vous Vous venez de voir De voir Ce que c'est Les Rendeurs Qui caractérisent Un M Et de E Maintenant Ces élèves Est-ce qu'il faut savoir Il faut savoir que dans cette expression là X égale V Faites la T Moïté Je te suis plus X0 V est algébrique V est algébrique Ça a de quoi V peut être positif Négatif Ou éventuellement mieux V est algébrique Ça a de quoi Si le mobile se déplace dans un sens positif V sera positif Si le mobile se déplace dans un sens négatif V sera négatif Supposons qu'un mobile se déplace Supposons que le sens Positif C'est ce sens là De O vers A Si un mobile se déplace Avec une vitesse de 10 mètres par seconde V va égale à plus 10 mètres par seconde Si le mobile se déplace De A vers O Avec 10 mètres par seconde On niquera X égale moins 10 On remplacera V par moins 10 Donc attention Il faut tenir bien compte Du sens du mouvement D'accord Dans l'expression là V est algébrique Si le mobile se déplace dans un sens Positif V est positif Si le mobile se déplace dans un sens négatif V est néga Négatif Il faut donc faire très attention Il ne faut pas se précipiter A Appliquer A remplacer les gandels par le breu Certes la relation Elle est en attente d'être appliquée Elle est en attente d'être appliquée Mais il ne faut pas se précipiter Pour l'appliquer Il faut bien voir Il y a souvent des pièces Qui vous sont tendues Il faut donc bien sauter A Je regarde le sens Du mouvement Si Moi Le mobile se déplace dans un pouci Je prends V Dans le cas contraire Je prendrai V Négatif C'est ça qu'il faut faire Doucement D'accord On n'applique pas A Les relations On fait doucement Avant de remplacer Les gandels par le breu C'est bon Maintenant nous allons passer A une application Très très intéressante Qui vous permettra De mieux comprendre Un MRU D'accord Petit deux Application Tape 3w suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Va sur Ecole au Sénégal Des professeurs galets pour te guider